Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film American Bluff, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, un like, etc. American Bluff, film de 2013, plutôt intéressant, inspiré de faits réels, mais dès le début du film on est prévenu, ce qui se passe dans le film est à peu près arrivé, mais des modifications ont été faites pour rendre le film peut-être un peu plus drôle, peut-être un peu plus sympa, plus esthétique, plus cool, avec une vraie personnalité, une bande originale aussi exceptionnelle, et surtout un casting incroyable. On va retrouver Christian Bell et Amy Adams dans les rôles principaux, un couple d'arnaqueurs qui arrivent à faire des coups plutôt incroyables jusqu'au moment où le FBI s'en mêle, là c'est Bradley Cooper qui va jouer un agent, qui va donc les coincer, les arrêter et les convaincre ensuite, même les forcer un peu à collaborer avec eux pour coincer de plus gros arnaqueurs, donc Christian Bell, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence aussi qui joue un petit peu la future ex-femme du personnage de Christian Bell, super beau casting, et puis Jeremy Renner dans le rôle du maire de Camden, qui fut vraiment impliqué dans cette affaire qui exista vraiment sous le nom de l'affaire Abscam, dans les registres du FBI, ce qui est assez drôle dans ce film-là, et ça suit un petit peu la réalité, c'est-à-dire que le personnage de Bradley Cooper, l'agent du FBI, il est un petit peu carriériste, alors il coince ce petit couple d'arnaqueurs par Christian Bell et Amy Adams, qui sont finalement des amateurs par rapport à d'autres, alors il se sert d'eux pour coincer des plus gros, mais il veut jamais s'arrêter, il va aller jusqu'à essayer de coincer des politiques, essayer de coincer la mafia, et c'est pour ça que le film est en plusieurs étapes comme ça, avec plein de petites situations, et comme je disais au début, ça respecte pas forcément la totalité de cette histoire vraie, mais ça en fait un film qui est hyper intéressant, un vrai bon film policier, mais avec aussi beaucoup de moments très très drôles, notamment le personnage de Christian Bell, et Christian Bell qui adore faire des transformations physiques pour les rôles, le fait aussi à fond dans ce cas-là, et puis c'est un film qui est très très beau, voilà, des personnages, des acteurs comme Christian Bell, Amy Adams et Bradley Cooper sont vraiment mis en valeur dans ce film-là visuellement, et je trouve que ça fait plaisir aussi de voir des films comme ça, à la fois intéressants, drôles, avec beaucoup de second degré, et très très beaux, je réfléchissais si j'avais des défauts à donner sur ce film, moi c'était la deuxième fois que je le voyais, franchement, peut-être que le défaut c'est que je l'avais vu une fois au cinéma, et que j'avais peut-être un petit peu oublié ce que j'allais voir dans ce film-là, donc c'est bien, ça m'a permis de redécouvrir un petit peu l'histoire, sauf que peut-être que la première fois ça ne m'avait pas assez marqué, peut-être que le côté histoire vraie n'est peut-être pas assez souligné, peut-être qu'on part trop dans la comédie, plutôt que de nous dire, quand même, regardez ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans cette période-là, c'est assez grave, avec des hommes politiques qui vont être corrompus, pour, comment dire, je vous donne un petit peu le pitch de la grosse arnaque qui va être tentée d'être démontée dans le film, c'est-à-dire qu'il y a Atlantic City, une ville sur la côte est des Etats-Unis, qui légalise le jeu, mais ils n'ont pas assez de fonds pour construire des casinos, et là, les politiciens, enfin en tout cas le maire de Camden, qui chapote un petit peu tout ça, lui, va être tenté d'accepter des pots de vin pour construire tout ça, donc c'est un petit peu compliqué, c'est l'histoire politique, mais effectivement, c'est des choses assez graves, qui sont un petit peu moquées, tournées en dérisons, dans ce film qui est hyper intéressant, je le redis, si vous aimez les films policiers, les films qui parlent d'histoire vraie, et les films drôles, avec un petit groupe de personnages, là on n'est pas dans un groupe de gangsters, on a un petit peu toutes sortes de personnages, mais qui vont travailler ensemble, et qui sont plutôt intéressants. Voilà pour cette critique du film American Bluff, n'hésitez pas à me dire en commentaire des précisions, si j'ai fait une petite erreur, vous pouvez me le dire aussi. Je précise que ce film-là a été absolument beaucoup nommé aux Oscars, mais il n'a rien eu, il a eu plus de succès du côté des Golden Globes, avec plein de récompenses, notamment Meilleure Actrice pour Amy Adams, donc un film qui a été récompensé aux Golden Globes, mais pas forcément aux Oscars, que je vous conseille chaleureusement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette critique du film American Bluff, à plus.